Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une nouvelle suite d'accords, la suite 1, 6, 3, 7. Alors pour commencer, on va faire un tout petit résumé des épisodes précédents, des vidéos précédentes, avec ce petit résumé schématique. Donc dans la première vidéo, on avait vu qu'en partant du cycle de quinte, on pouvait tronquer ce cycle de quinte, utiliser les quatre derniers accords, mettre le 1 au point de départ, et ça nous donnait la suite d'accords 1, 6, 2, 5. Très utilisé dans beaucoup de chansons. Dans une deuxième vidéo, on avait vu qu'on pouvait substituer à cet accord du deuxième degré son relatif majeur, et donc tomber sur la suite cette fois-ci, 1, 6, 4, 5. Et puis après, dans une dernière vidéo, dans la dernière vidéo qu'on a vue, on a modifié l'ordre de ces accords en gardant le 1 pour pouvoir trouver la suite d'accords 1, 5, 6, 4. Et c'est à partir de cette suite d'accords qu'on va réeffectuer un peu le même cheminement, en mélangeant des accords, en fait, qu'on va trouver la suite d'accords 1, 6, 3, 7, cette fois-ci. Alors pour commencer, je vais choisir de garder le même ordre d'apparition de ces accords. C'est-à-dire que vous savez que cette suite d'accords tourne en boucle 1, 5, 6, 4, 1, 5, 6, 4, 1, 5, 6, 4. Et on va toujours garder le même ordre d'apparition d'accords, sauf qu'on va prendre un point de départ différent. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que si on remettait tout à zéro et qu'on faisait toutes les possibilités qui existent à partir de ces quatre accords sur quatre mesures dans des ordres différents à chaque fois, on aurait 24 possibilités, 24 suites d'accords différentes, ce qui serait beaucoup trop long à écouter et beaucoup trop dur à choisir ensuite. On s'y perdrait complètement. La deuxième raison, c'est que dans la dernière vidéo, on a gardé le premier accord en point de départ, mais on a mélangé l'ordre ensuite d'apparition des accords. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va changer le point de départ à chaque fois, mais on va garder l'ordre d'apparition. Et la troisième raison, finalement, c'est que ça va me permettre de vous faire entendre un petit phénomène assez amusant, je trouve, qui se passe quand on écoute cette suite d'accords en boucle. Alors, l'ordre d'apparition de ces accords-là, on va commencer par la suite d'accords qu'on a déjà vue, c'est-à-dire la 1, 5, 6, 4. On va jouer le tout deux fois. 1, 5, 6, 4, le tout deux fois. Et on finit par un 1. On garde le même ordre d'apparition, mais on change le point de départ. Cette fois-ci, on va commencer par un 5. On va faire 5, 6, 4, 1. Donc 5, 5, pardon. 6, 4, 1. 5, 5, 6, 4, 1. Le tout deux fois. Et on finit par un 5. On continue. On change le point de départ, donc. On démarre par un 6 cette fois-ci. On fait 6, 4, 1, 5. 6, 4, 1, 5. Le tout deux fois. On finit par un 6. Et on termine cette fois-ci avec 4 d'abord. 1, 5, 6. Le tout deux fois. On finit par un 4. 4, 1, 5, 6. On va donc pouvoir écouter ces différentes suites d'accords. La première, donc. La deuxième. Je laisse un peu passer de temps pour pas que vous l'entendiez directement après. Sinon vous allez être pollué par la sensation précédente. C'est parti. Je laisse encore un peu passer de temps. Et on va écouter ensuite la troisième. C'est parti. Encore un peu de temps à passer. Et on écoute la dernière. 4, 1, 5, 6. Vous entendez, je pense, que parfois, notre oreille bascule. On a la, autant, dans cette suite d'accords-là, la toute première, on sent bien le 1 comme point de départ, comme tonique, en fait, comme racine du morceau. Autant, du coup, on a du coup, on a du mal à se faire au point de départ sur 5, par exemple. On entend toujours, finalement, le début de la carrure, et puis c'est à force d'entendre aussi la séquence précédente. On finit par décaler un peu et par avoir l'impression que le 1 est le point de départ. Et ça fait un peu la même sensation sur cette dernière suite d'accords. En fait, les deux qui fonctionnent le mieux, ce sont la première et la troisième. On va réécouter ça. 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 Voilà, alors ça dépend. Certains moments, vous allez avoir plus la sensation que le 1 est toujours point de départ, et parfois, vous allez avoir la sensation que le 6 le devient. Ça dépend de ce que vous avez écouté un peu avant, ça dépend de l'arrangement, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment deux versions qui sont plus fortes que les autres, et qui sont le 1, en démarrant par le 1, pardon, et en démarrant par le 6e degré. Ça a une raison particulière, vous vous en doutez, parce que finalement, quand on démarre par le 1, en Do majeur, donc les accords font C, G pour Do, Sol, La mineur, Fa, et on finit par un Do. Et puis, quand on démarre par un 6e degré, en fait, on démarre par La mineur, Fa, Do, Sol. Et on finit par La mineur. Ce qui, évidemment, signifie que on va être dans deux tonalités différentes. En Do, quand on commence par le 1, en fait, on va être situé en Do majeur. Donc ça, c'est la tonalité de Do majeur, qu'on va écouter d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, quand on prend comme point de départ le 6e degré, en fait, on va situer l'auditeur en La mineur. La gamme relative, qui utilise les mêmes notes que Do majeur. La gamme relative mineur. Et ça, ça fait que l'auditeur va être tout le temps attiré quand il écoute ces quatre suites d'accord d'affilé, soit vers la tonalité de Do majeur, et donc il va avoir l'impression que le point de départ est le 1, soit il va être attiré par la tonalité de La mineur, et donc cette fois-ci, il va avoir l'impression que le 6e degré est le point de départ. C'est pour ça que quand vous avez entendu ces différentes suites d'accord, vous avez peut-être à chaque fois basculé, entre guillemets, l'oreille a basculé, pour avoir l'impression que le début de la carrure, c'était le 1er degré, ou le début de la carrure, c'était le 6e degré. Essayez de réécouter, sinon, et essayez de comprendre ce qui se passe petit à petit. Vous l'entendrez sûrement au fur et à mesure, de toute façon. C'est une question d'exposition à ce phénomène, en fait. À force d'entendre des schémas répétitifs de ce type-là, on finit par être tellement habitué qu'on est capable de resituer le début du schéma, même quand il tourne en boucle depuis une heure. Et qu'on n'a pas entendu, en fait, son point de départ. Donc on va écouter la tonalité de La mineure, cette fois-ci, et ensuite, la séquence d'accords. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, on va les réécouter encore une dernière fois ensuite pour pouvoir les comparer entre elles. Ce qu'il faut que vous sachiez c'est que je vous ai dit qu'on a un La mineur et en fait là on utilise les accords issus de la gamme de La mineur naturel, donc sans altération, et donc on n'a pas réellement d'accord de dominante ou de septième de dominante qui permet de créer une tension pour revenir au La. L'accord du cinquième degré déjà n'est pas utilisé dans cette suite d'accord, mais en plus de ça, finalement il ne contient pas de Sol dièse, sensible de La, et donc ça ne donne pas spécialement envie de retourner au La autant qu'en Do majeur. Et je voudrais vous faire entendre ça une toute dernière fois. Donc la première séquence d'accord, écoutez bien la fin de la séquence, et la troisième occurrence en commençant par La mineur, écoutez aussi bien la fin de la séquence. 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 ça c'est pour vous montrer qu'en fait, dans le cas de La mineur, la fin est un peu moins convaincante à l'oreille. Et on va regarder ce que ça implique dans les morceaux justement. Je voudrais vous faire écouter les deux espèces de cadences qu'il y aurait à la fin. Donc là on va avoir un accord de Do, un accord de Fa, sur un Do d'ailleurs, mais c'était pour garder une base commune. Et ça ferait Do Fa Do en fait. Donc l'espèce de fin ici, on commence par un Do, on finit par un Fa, et on clôture avec l'enchaînement Fa Do. Ce n'est pas une cadence parfaite, la vraie cadence parfaite ce serait Sol Do. Mais finalement ça conclut quand même pas si mal. On appelle ça parfois une cadence plagale. Et puis, la deuxième séquence d'accord, cette fois-ci, on a du La mineur, un Sol, que j'ai marqué 7, histoire de garder la même conduite des voix au-dessus, et La mineur. Vous allez voir qu'on est dans deux cadences complètement différentes finalement. En fait, quand on entend cet enchaînement-là, on a presque envie d'entendre du Do majeur à la place du La mineur ici. Sinon ça fait ce qu'on appelle communément une cadence rompue. Et donc c'est quelque chose qui ne finit pas par définition le morceau. C'est l'équivalent de l'enjambement, je vous en avais parlé, les différentes cadences. Cadence plagale qui conclut le morceau d'une autre manière que la cadence parfaite. Et la cadence rompue ici normalement, c'est l'enchaînement justement Sol à La. Et donc normalement, cet enchaînement d'accords ne clôture pas le morceau au musée classique. Donc les gens ne sont pas habitués à l'entendre en tant que clôture du morceau, ce qui veut dire qu'on va avoir du mal à finir cet enchaînement d'accords, puisqu'il faudrait faire l'enchaînement Sol-La, qui donc, encore une fois, n'est pas traditionnellement conclusif. Il est même plutôt suspensif et il demande à amener quelque chose d'autre derrière. Alors pour récapituler une dernière fois avant de passer aux différentes chansons, on avait fait tout un cheminement ici et aujourd'hui on est arrivé au point où finalement on a rechangé l'ordre général des accords en aboutissant sur une suite d'accords qui est très à la mode, j'ai l'impression, en tout cas, on en entend beaucoup beaucoup, et qui est utilisée dans beaucoup de chansons. Et vous allez voir, c'est une déferlante de chansons que j'ai trouvée qui utilise cette suite d'accords plus ou moins systématiquement, mais relativement souvent quand même. Donc vous avez donc la suite 6-4-1-5 qui, en fait, devient du labineur, et donc ce n'est plus du 6-4-1-5, le La mineur devient la tonique, et donc le La mineur est notre premier degré. premier degré ici. Ensuite ici on aurait 2ème, ici on va avoir 3ème degré, Don majeur, Ré, Mi, Quatrième, Cinquième, respectivement, le Fa qui va être le 6ème degré et qui est un accord majeur, et le Sol qui va être le 7ème degré. Et donc, contrairement à ce que j'ai noté ici, finalement, comme on passe en La mineur, on va avoir La mineur premier degré, Fa qui va être le 6ème degré, Do qui va être le 3ème degré, et Sol qui va être le 7ème degré. C'est comme ça qu'on retrouve le titre de la vidéo qui est 1-6-3-7. Et ça c'est quelque chose d'important quand même, même si ça reste une espèce de détail de chiffrage, ça reste important parce que ça signifie que vraiment notre point de départ, notre tonique du morceau, c'est La mineur, et non plus Do majeur cette fois-ci. Alors on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, qui est d'observer quelques chansons utilisant cette suite d'accords en question. Je vais pouvoir enlever tout ça. Vous avez ici la liste de différentes chansons que j'ai trouvées, qui utilisent plus ou moins, encore une fois, systématiquement cette suite d'accords, parfois uniquement dans le cadre d'un refrain, parfois uniquement dans certains couplets, et parfois on entend, par exemple, deux fois la suite d'accords, ensuite quelques accords derrière, puis à nouveau deux fois la suite d'accords, etc. Mais globalement quand cette suite d'accords apparaît, elle est suffisamment présente et suffisamment bien placée pour qu'on comprenne que c'est vraiment cette suite d'accords en question. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est significatif le fait que cette suite d'accords est utilisée dans la chanson en question. Ce que je trouve plus intéressant, en dehors de lister des dizaines de chansons qui utilisent cette suite d'accords, c'est de voir, puisque comme je vous le disais, la suite d'accords en elle-même est compliquée à finir, non seulement c'est compliqué d'arrêter le processus, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, quand on lance un processus qui tourne en boucle en permanence, c'est compliqué de l'arrêter, mais ici celle-là encore plus, puisque, encore une fois, cette suite d'accords ne fait pas fini, quand on enchaîne le septième degré au premier degré, en mineur naturel. Et donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'observer comment ces différentes chansons arrêtent l'utilisation de cette suite d'accords en question. Vous avez ici un petit relevé à peu près, c'est pas très exact, mais de comment les différentes chansons arrivent à finir, arrivent à clôturer l'utilisation d'un schéma répétitif de ce type-là, qui ne se finit pas très bien en lui-même, généralement. Vous avez plusieurs écoles, dans ce cas-là, il y a le petit signe que j'ai noté, supérieur, en fait, qui indique un decrescendo, donc un fondu vers la fin, on répète le schéma en boucle jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien, enfin, en baissant le volume, pardon, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien, c'est le cas de la chanson Numb de Linkin Park. Vous l'avez aussi dans Safe Tonight de Eagle Eye Cherry, Allo Le Monde de Pauline, Dernière Danse de Kiyo, Femmes Libérées et Cookie Dingler, etc. Vous en avez quelques-unes qui utilisent ce phénomène-là. Il y en a d'autres qui décident, finalement, de couper. De couper, en fait, de faire réentendre le premier degré, donc de finir sur, par exemple, dans le cas de Self Estim de Offspring, ils font réentendre le la pour finir et ils s'arrêtent dessus. Pour eux, la fin sonne bien, finalement. De faire 7 à 1, ça ne dédérange pas. C'est le cas aussi, par exemple, de Green Day dans la chanson Holy Day. C'est le cas aussi dans Other Side des Red Hot Chili Peppers. Le refrain, en fait, souvent, est la partie émergée de l'iceberg dans une chanson, c'est ce qu'on retient mieux, c'est fait pour ça. Et donc, souvent, à la fin d'une chanson, le refrain est répété, 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 jusqu'à la fin de la chanson. Et donc là, c'est le cas des Red Hot Chili Peppers. Et donc, c'est aussi une espèce de sortie de chanson, le refrain qui est répété en boucle. Et là, en l'occurrence, ils finissent, il me semble bien, sur un La mineur qui est tenu en dernier accord, à la fin d'un cycle, etc. Et Je n'ai con de Saez qui finit aussi sur un Mi mineur en accord. Donc ça, c'est la version rapide. Vous avez donc deux écoles, déjà. Ceux qui répètent le schéma en boucle, sans vraiment l'arrêter, mais qui font petit à petit une sortie de scène, entre guillemets. Et ceux qui, juste à la fin d'un cycle, décident de placer à nouveau le premier accord pour s'arrêter dessus. Il y en a d'autres qui trouvent que ça ne fait pas assez fini, finalement. Ça ne fait pas assez... Ça fait un peu bizarre, en fait, de s'arrêter comme ça. Je voudrais d'ailleurs vous le faire réentendre une petite fois pour bien vous remontrer ce que ça donne. Ce serait celui-là. Donc là, c'est très mécanique, ce n'est pas du tout arrangé comme version, mais vous entendez que finalement, on peut très bien finir comme ça, mais ça peut aussi tout à fait déranger de finir de cette façon-là. Donc il y a des gens que ça dérange un peu plus, notamment dans les chansons Offspring toujours, alors que là, ils avaient fini directement. Dans la chanson The Kids Are Not Right, vous avez ce que j'ai noté, un petit trait comme ça et un point. Enfin, ce qui est le cas aussi de la chanson Tire à Loin Gamin, d'Offspring, en la mineur, qui finit de la même façon. Vous avez aussi la chanson Toi et Moi de Guillaume Grand, qui a le même petit symbole. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont répéter cet accord de départ plus longtemps que d'habitude pour finir ensuite dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne. En faisant entendre cet accord du premier degré, tenu, répété, répété, répété plusieurs fois, il devient finalement réellement la tonique. Et en finissant dessus, en l'ayant répété 4 fois ou 5 fois ou 8 fois, ça devient vraiment naturel de finir dessus, tout simplement. Quatrième façon de finir, ça va être la virgule que j'ai notée. Donc la virgule, comme dans la chanson Twenty One Guns de Green Day, comme dans la chanson That Don't Impress Me Much de Shania Twain. Il y en a un paquet, Love The Way You Lie d'Eminem et Rihanna, etc. Vous avez des virgules. Et ça, ça signifie, ces virgules-là, que la chanson s'arrête directement à la fin de la carreur. Par exemple, dans Twenty One Guns, il me semble bien qu'on joue ces 4 derniers accords une dernière fois et ça s'arrête directement sur le dos, sans même finir par la tonique. Donc ça s'arrête sur le 7ème degré, en fait, d'un coup. Donc ça a souvent rapport avec le clip, avec l'histoire qui est racontée, etc. Mais musicalement, finalement, on finit complètement sans même finir par une mesure réelle. C'est du blanc, du silence pour la fin. En laissant une espèce de musique en suspens, sans donner d'accord conclusif. Et puis, il y a d'autres façons de faire encore. Une variation, notamment d'Eminem dans Not Afraid. Les accords, l'accompagnement, s'arrêtent sur Si bémol, point. Par contre, le chant s'arrête sur un Do. Le chant continue un tout petit peu pendant 2-3 secondes et s'arrête sur un Do qui est la tonique du morceau. Vous en avez d'autres qui, comme Sum 41, ils sont spécialistes pour ça. Quand ils utilisent cette suite d'accords, ils finissent ensuite, non pas sur la tonique de base, mais sur le relatif. Donc ils repassent cette fois-ci de l'autre côté de la barrière et redeviennent une chanson en majeur. Même si tout le long, ils utilisaient du Ré mineur ou du Do dièse mineur ici, ils finissent sur le relatif majeur. Et donc, ça les sort du pétrin, entre guillemets. Ça permet de changer la couleur générale et donc de faire comme si ils avaient tout le temps utilisé du majeur, alors qu'en fait, ils utilisaient du mineur. Et puis, il y a tous les autres qui utilisent une nouvelle suite d'accords. Enfin, pas une nouvelle suite d'accords, mais une modification de la suite ou des accords supplémentaires propres à la chanson qui vont permettre de finir sur la tonique ou parfois sur un autre degré. C'est le cas donc de la chanson « Complicalité d'Abril Lavigne » où là, elle finit sur un Si bémol en passant d'abord par un Sol mineur. Donc finalement, elle finit sur le sixième degré, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, en passant d'abord par un Sol mineur. Pourquoi pas ? Dans Zombies des Canberries, ils alternent Mi mineur Do, Mi mineur Do, Mi mineur Do, je crois, et ils finissent par Mi mineur pour clôturer. Dans Whenever, Wherever de Shakira, c'est un peu comme dans Not Afraid d'Eminem, c'est la flûte toute seule qui finit la chanson et l'accompagnement s'arrête. Et puis, enfin, It's My Life de Bon Jovi, c'est dans le refrain qu'il utilise cette suite d'accords. Et à la fin, il rajoute un accord supplémentaire qui permet de créer une petite dominante avant d'arriver sur le Do mineur. Pour vous dire ça plus précisément, il va faire à la fin Do mineur, La bémol, Mi bémol, Si bémol, il passe sur un Si bécart, qui va être la sensible de Do, qui crée donc une dominante et qui permet de clôturer sur un Do premier degré. Alors je triche un peu parce qu'en fait, cette suite d'accords là, c'est justement la suite d'accords de toute la chanson quasiment, enfin de tout le refrain pardon. Il utilise tout le temps cet enchaînement d'accords. Globalement, on entend notre suite d'accords habituels, mais là, et c'est très pratique notamment pour la fin, c'est une des pistes en fait, peut-être qu'il a fait ça pour pouvoir finir plus facilement la chanson, il utilise une toute petite dominante au milieu. On va écouter ça. On va écouter d'ailleurs, je ne vous ai pas fait écouter encore la clôture sur la virgule. Donc vous entendez la fin qui ne contient pas du tout d'accords de tonique, on reste sur un accord en suspens. Et la version Bon Jovi donc. Voilà donc c'était une toute petite étude, des petits relevés, vous pouvez vous amuser à écouter. vous-même ce que donne la fin de toutes ces chansons-là, pour pouvoir vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Il y a peut-être toujours deux, trois petites erreurs qui se glissent, mais grosso modo, c'est à peu près l'idée. Il y a quatre écoles, soit on répète cette suite d'accords en boucle, en baissant le son jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien, soit on s'arrête parce qu'on trouve que ça fait bien, on joue effectivement le 7 et on s'arrête sur le 1, et on s'arrête là. Voilà. Soit on fait 1, 6, 3, 7, 1, 1, 1, 1, et 1 final. C'est une possibilité. Et donc là, ça fait vraiment la fin complète. Soit on s'arrête, on coupe net et on fait 1, 6, 3, 7 points final. Et puis il y en a d'autres qui font autre chose pour faire une petite formule cadentielle qui leur permet d'aller un peu où ils veulent ensuite, évidemment. Ils changent complètement, ils changent pour la toute fin, la suite d'accords définitive. Voilà, donc vous savez à peu près tout sur cette suite d'accords 1, 6, 3, 7, qui est encore une fois, j'ai l'impression, très à la mode en ce moment dans les différentes chansons qu'on peut entendre. Et on, on va faire un petit peu de temps. Et on va faire un petit peu de temps, qui est encore une fois, j'ai l'impression, très à la fois. Et on va faire un petit peu de temps. Et on va faire un petit peu de temps. – Sous-titrage FR 2021